Yo les frérots, c'est M.JSK, j'espère que vous allez tous très 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 bien, on se retrouve pour le premier Let's Play de 2021 les frérots. Et oui, ça passe quand même, la première fois que j'ai commencé un Let's Play, il me semble que c'était en 2018, ouais fin 2018 je crois, Underground 1, j'avais eu l'idée de faire des Let's Play et du coup on a continué quoi, et c'est beau, c'est beau. Mais il y aura du changement, l'année 2021 sera l'année de beaucoup de changements je pense, et pour moi personnellement, professionnel, ouais t'as compris, et pour Youtube également. Alors déjà, quand on va arriver vers la fin du Let's Play, il y aura un choix à faire entre deux jeux. Ça sera pas un de Need for Speed, ça sera autre chose que Need for Speed. On coupera un petit peu Need for Speed au niveau des Let's Play, parce que honnêtement, j'adore énormément, mais voilà, plus j'avance et plus bon, voilà. On partira peut-être sur des Let's Play d'autres jeux, les deux jeux en tête, je les ai, je vous dirai pas ça, je vais pas vous les dire tout de suite, tout simplement. Et puis voilà, bref, allez, let's go, il est 20h, j'ai faim, donc tu sais ce que ça veut dire, ça veut dire que je vais faire n'importe quoi, parce que là j'ai vraiment la dalle. Là, là tu vois, on est dimanche, j'enregistre cette vidéo la dimanche, là j'ai vraiment la dalle. Là, en plus je me suis levé, c'était midi. Oh, le thé, les vieux dimanches relous, tu sais. Ah, c'est relou les dimanches comme ça, en plus samedi soir, j'ai joué avec mon cousin jusqu'à 3h du matin, on a joué à Call of en zombie. Ouais, ouais, tu vois, j'ai 30 ans, tu vas avoir 30 ans, putain, je dois avoir 30 ans. Heureusement que j'ai enlevé ma barbe, ça fait un peu plus puceau, parce que, putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Enfin bref, nouvelle année. Alors, j'ai déjà fait des vidéos, cette année-là, une ou deux. Mais je ne vous ai pas vraiment souhaité une bonne année sur un let's play, donc bonne. Putain, j'ai oublié de réparer la GTI. J'ai oublié de vous souhaiter quand même une bonne année, les frérots. J'espère que pour vous, ça s'est très très bien passé. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas respecté le protocole, je ne vous en voudrais pas. Parce que moi, comme je vous ai dit, il y a des moments où il faut savoir se faire plaisir. Il faut que la jeunesse puisse s'amuser aussi. Bref, donc j'espère qu'en tout cas, vous vous êtes bien amusé, que tout a roulé, etc. Qu'il y en a des cons serrés, de la meuf en soirée. J'espère. Pour ceux qui l'ont passé tranquillement, comme moi, je l'ai passé. Ah, pour moi, ça a été un jour de l'an, comme les trois dernières années, tranquille. C'est-à-dire, moi, ma compagne, le chat, est terminé. Ah, putain, j'ai mangé des escargots. Dégueulasse. Ah ouais, là, j'ai jamais mangé des escargots, c'est dégueulasse. Ah, je suis dégoûté. Ah, il y a des personnes qui n'aiment pas. C'est trop bon, les escargots. Tu rigoles ? C'est trop bon, avec la sauce qu'il y a dedans. Oh, putain, c'est meilleur qu'une chatte. Combien de minutes ? Trois minutes. Trois minutes. Trois minutes sans... Trois minutes, j'ai parlé de chatte. Eh bien, bientôt, la première phrase que je vais dire, ça sera un mot chatte. Le prochain let's play, chatte. Tiens, bref. Non, mais voilà. J'espère que tout va bien se passer pour vous durant l'année 2021. Et là, donc, 2021, pardon, que ce soit personnellement, professionnellement, etc., etc., de la thune, du game, tout ce que tu veux, que tout se passe pas, bon, bref, c'est le truc d'habitude, quoi. Donc, voilà, en tout cas, voilà, pour moi... Ah, non, pour moi, attendez, m'attendez. Parce que pour moi, le soir, le 31, tout se passait bien. Le 1, tout se passait bien aussi. Sauf quand je me suis levé, tu vois. Bon, après, c'est personnel, je ne vais pas vraiment en parler. Ce n'est pas un truc grave, loin de là. Mais ça va remettre en jeu pas mal de choses. Pas mal de choses. Je vous dis, cette année 2021 va être sur la chaîne, ça va être... Je pense qu'il va y avoir quelques petits changements. Ne vous inquiétez pas, on va toujours rester le même. Sauf que, en termes de contenu, si on peut, entre guillemets, un petit peu changer certaines choses, ou faire plus de choses, avec peut-être l'arrivée de la fibre, si je n'ai pas déménagé, ça pourra être 15 fois mieux. Et là-donc, et là-donc, je suis en train de tout péter. Non, mais voilà, je pense que... Là, oh putain, oui, attends, parce que j'ai eu le 1, un truc de merde. Le 2, ça a été. Le 2, ça a été. Non, attendez, là, on est combien ? Non, le 2, ça n'a pas été, parce que le 2, j'ai reçu... En fait, je l'ai reçu le 2, mais je l'ai vu le 3. Le 2, j'ai reçu un petit message de Microsoft en disant que mon compte est en... Comment dire ? Presque en suspension d'être banni du Xbox Live. Pourquoi ? Je ne sais pas. Non, parce que moi, il faut savoir, les gars, c'est que quand je joue à un jeu de bagnole, je joue solo. Ou quand je ne joue pas solo, je joue tranquille dans mon coin, tu vois. Je fais du multi, je suis tranquille, je respecte les gens, etc. Moi, je ne veux pas de guerre, vous savez comment je suis, etc. Donc bon, et du coup, je me suis dit, merde, c'est peut-être sur Call of, peut-être que... J'avoue, des fois, honnêtement, quand je vois qu'il y a trop de triardes en face, je me pose et je campe. Mais de là à quand même essayer de virer mon compte du Xbox Live, c'est chaud, frérot. C'est chaud. Donc du coup, là, ouais, du coup, en fait, là, mon compte, il est... Bon, apparemment, il est en parenthèse. Il est en parenthèse, ça va... Ils ne m'ont pas donné de date. Sachant que je me suis déjà fait bannir un compte à cause de Forza, à l'époque. Une certaine team très connue qui, en fait, avec qui je m'étais embrouillé. Bon, je vous avais déjà raconté ça. Je vous avais déjà raconté ça, qu'en fait, les mecs, c'est des véritables fils de pute. Et du coup, moi, j'ai fait pareil qu'eux, sauf qu'eux, dans la game, ils étaient six. Les six, tout simplement, m'ont signalé pour la même chose. Et du coup, moi, je suis passé un peu pour le méchant, quoi. Je suis un peu passé pour le méchant. Et puis, du coup, c'est moi qui prends. C'est moi qui prends, c'est moi qui appris. Faire muture de mon compte, mon premier compte Xbox Live, où j'avais... Voilà les jeux de 300... Non, deuxième compte bannu. Ah, je me suis fait ban deux fois, ouais, ouais. La deuxième fois, la première fois, pourquoi je me suis fait ban ? Ça a été pour la... Parce que je faisais des modes lobby, en fait, sur MW2. C'est... Ça, c'est... C'est, comment dire... Je ne sais pas... Je ne vais pas vous dire que c'est... Ça me fait chier, parce qu'honnêtement, je vous le dis, c'est mérité, toi. Je n'ai qu'à pas acquéter des lobbies pour monter les prestiges, etc. Tu vois, c'était des lobbies, quoi. C'était des lobbies prestige. En soi, honnêtement, combien faisait ça ? Et puis moi, je me suis fait attraper. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Max de pognon, je me suis fait avec ça à l'époque. Je faisais payer 10 ou 15 balles au départ. Parce que j'étais le... Pas le précurseur. Mais j'ai été dans les tout premiers, en fait, à le faire. Parce que j'avais rencontré un mec, un Australien. Un Australien. Un Australien. Un Canadien, pardon. Un Québécois. Sur Modemort fort. Et le mec m'avait appris à faire des prestiges lobbies. Et du coup, il m'a dit, vas-y, fais, fais, fais. Tu verras, tu te payeras tes DLC tranquille. Ah ouais, bah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'était le feu. C'était le feu. Et du coup, bah voilà, je me suis fait banner ce compte-là. Et la deuxième fois, c'était le compte pour, à cause de Forza. Motosport, 5, je crois. 5 ou 6. Donc, voilà, quoi. Ah, je vous jure, je l'avais la mort. J'avais plus de 600 balles de jeux téléchargés sur ce compte-là. J'avais la mort. J'avais tous les DLC de tous les Call of sur ce compte. J'avais plein de choses, plein, plein de choses. Sur AW, à Danset Warfare, Call of Danset Warfare, j'avais, comment ça s'appelle, j'avais ouvert je sais pas combien de boîtes, bref. C'était chaud. C'était chaud, hein. Comment j'ai été dégoûté quand les autres m'ont dit, quand j'ai reçu le mail, votre compte est suspendu, etc., etc. Alors, c'est bizarre parce que je peux aller en ligne sur mon compte banni par rapport à Forza. Je peux aller en ligne, mais je trouve personne. C'est, je sais pas pourquoi. La dernière fois, je l'ai connecté, mon compte. Je vous dis, les gars, j'ai connecté mon compte pour voir. Je me suis dit, ah, vas-y, tu sais quoi, on va voir si je suis toujours banni, tu vois. C'était, il y a pas très longtemps, il y a trois semaines. Je vais leur rien entendre. J'ai essayé de leur envoyer un mail, quequette. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, si je me refais ban, là, moi, j'arrête YouTube. Je vous le dis, hein. Je me refais ban un compte, un compte Xbox, j'arrête YouTube. Parce que ça voudrait dire que si c'est pas Call of, ça m'étonnerait que ce soit Call of. Les jeux de bagnole, c'est pareil. FIFA, bah, FIFA, bah, c'est possible que ce soit sur FIFA. Parce que sur FIFA, il y a plein de rageux. Donc, possible que ce soit sur FIFA. Mais comme je vous le dis, après, honnêtement, moi, ça me ferait chier. Parce que ça veut dire que je devrais racheter tous mes jeux. Puis ça me ferait chier, tout simplement. À part, ça se trouve, c'est des mecs, c'est des mecs qui n'aiment pas. Et puis, tu sais, ils me signalent, j'en sais rien. Après, honnêtement, c'est pas grave. Alors, il y a un frérot, l'autre fois, dans les commentaires, il m'a dit. Je sais qu'à, tu sais que t'as pas besoin de finir toutes les épreuves du moment que t'as fini le jour de course. Quand ils te le disent, tu peux passer à une autre. Ouais, mais frérot. Frérot. On prend du plaisir. Tu vois, c'est pour ça. Moi, je l'ai fait, c'est pour le pognon. Surtout pour avoir du pognon, pour avoir plein de trucs. C'est surtout le pognon sur ce jeu-là. Parce que j'aimerais bien arriver vers la fin du jeu, me faire plaisir, tu vois. Donc, voilà, quoi. Allez, là, Sylvia, on y va. On l'a pas améliorée, là, Sylvia. C'est la seule voiture qu'on a pas améliorée. Allez. Wow, on fait pas grand-chose, là, quand même. Ah, c'est pas mal. J'avais envie de vous raconter des anecdotes sur mes jours de l'an. Mais je crois que je l'ai déjà fait. Parce qu'il y a à dire, hein, sur les jours de l'an. Putain ! Notamment un avec Anthony, mais ça, je vous l'ai déjà raconté. Je crois que sa meuf, en fait, moi, j'avais mon ancien, mon ex, qui avait sa sœur. Il y avait une sauce monumentale pour Anthony. D'ailleurs, lui, il faudrait peut-être que je le capte, là, pour qu'on fasse un petit let's play onet, là. Vous allez rigoler, je pense. Non, mais voilà, quoi, les gars, je vous le dis. Là, on va voir. Sur YouTube, on va voir. On va voir comment ça se présente pour certaines choses. Alors, je n'arrête pas, hein. Loin de là, j'aime bien trop ouvrir ma gueule. Mais, ouais, si on peut faire... Alors, on reste sur du jeu de bagnole. Ne me demandez pas de faire du call-off ou quoi que ce soit. Déjà, assurez-vous qu'en 2021, si je n'ai pas déménagé... Si je n'ai pas déménagé et que j'ai la fibre, déjà, les gars, il y aura des... Il y aura des... Comment ça s'appelle ? Il y aura des lives à peu près tous les soirs. Déjà, pour compenser le manque de vidéos que je fais en fin de semaine, parce que d'habitude, je faisais une vidéo par jour, presque. Et c'est vrai que là, du coup, je fais moins parce que j'ai moins de temps avec le taf. Donc, ouais, je pense que des fois, ça s'organisera au fur et à mesure de mon planning. Quand j'aurai la fibre, on fera un truc propre. Parce que, mine de rien, les lives, ça me manque quand même. J'aimais bien faire ça. J'aimais énormément. On pouvait parler, etc., etc. Ah, il y en a des vont dire « Eh, pour la thune, mon salaud ! » Putain, je vais te dire que... Que si je pourrais live... Si, du moins, si ça aurait été vraiment pour la thune, mes frérots. Mais croyez-moi que quand ma connexion... Parce que des jours, ma connexion, elle va très bien. Mais c'est que ça, je n'ai pas le temps ou quoi que ce soit. Si je le faisais par la thune. Oh, mais je serais tout le temps en live. J'arrêterais même de travailler pour percer sur Twitch. Et ce qui est bien sur Twitch, c'est que je peux faire d'autres choses. Si un jour, je veux faire du call-off, je fais du call-off. Si un jour, je veux faire du League of Legends, j'en fais. Je ne joue pas à League of Legends. La seule fois que j'ai joué, je suis tellement inutile. Putain, il faudrait peut-être qu'un jour... À très prochainement, ça, d'ailleurs. Parce que je ne peux plus saquer ma tronche. Avec ses cheveux. Déjà, la barbe, tu vois, là. Maintenant, on va la laisser comme ça. Maintenant, je vous le dis, les gars. On la laisse comme ça. Plus la grosse beubare, etc., etc. C'est bon, quoi. En plus, avec le masque, aller n'importe comment... Pfff, laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Mais viens, dites-moi, là. Là, là, entre nous, un homo. Est-ce que je suis mieux comme ça ou avec la barbe ? Avec la barbe, je sais que ça fait plus... Plus viril, tu vois. Parce qu'avec mon corps de cure-dents... Ben voilà, quoi. T'as plus envie de te curer les dents. Plus qu'autre chose avec moi, quoi. Bref. J'ai rien pris à boire. Ça me stresse. Ça me stresse. Putain. Et puis, est-ce que vous êtes comme moi, les gars ? Pour ceux qui ont une pièce pour eux. Comme moi, tu vois. Moi, j'ai une pièce pour moi où je peux... Ben, je fais ce que je veux, tu vois. C'est ma pièce. À l'époque, quand je collectionnais les cartes Pokémon, à l'époque, même Yu-Gi-Oh et tout, je mettais dans un truc, nanani, nanana. Là, il n'y a vraiment que du jeu vidéo, maintenant. Dites-moi, honnêtement. Vous êtes comme moi. T'as mené une bouteille, tu l'oublies. Tu ramènes une deuxième bouteille, tu l'oublies. Et des fois... Il y a une fois, je me suis retrouvé. À l'époque, il y a vraiment à l'époque. Je m'étais retrouvé. J'avais 13 bouteilles sous mon bureau. Alors, chez moi, c'est toujours très propre. Tu vois. Mais j'avais une flemme d'enlever ces bouteilles. Mais il y a une flemme, mon frère. Ouh là ! C'est que je me fais fumer. Ouh là ! Oh non, mais là, je me fais péter la rondelle, là. Là, lui, avec la Supra, il a freiné tout du long, quoi. Allez ! Oh là, oh là, oh là ! Ouh là, mais qu'est-ce qu'elle a, la BM, là ? C'est moi qui conduis mal. C'est sûrement ça. C'est pas la voiture, c'est moi. Allez ! Alors, par rapport au code aussi, parce qu'on m'a parlé des codes. On m'a dit, pourquoi t'as fait un code ? Parce que j'ai voulu tester. J'ai voulu tester le code. Alors, il y a beaucoup, ils m'ont dit, fais le code Unlock, je sais pas quoi. Mais en fait, ça déverrouille tout le jeu. Même si je dois faire ça. Sinon, il n'y aura pas de... Ça va pas être cool, tu vois. Encore, tu m'aurais dit ça sur Underground 2. Je t'aurais dit, allez, frérot, on le fait. On termine le jeu vite fait. On se casse, tu vois. Mais là, non. Là, le jeu, il est quand même assez... Il est jouable. Déjà, il est assez cool. Bon, je pense pas qu'il y a moyen de faire le fist-up, quoi. Je pense pas. Continuer. Il nous faut de la caillasse. Même si je custom pas, etc. Il nous faut de la caillasse. Allez, let's go. On va finir tout ça. Et puis voilà. Ah ouais, regardez mon beau t-shirt. Ça fait longtemps que je l'assume, là. I am the most wanted. 2012. Mais bon. Oui, je l'avais dans la vidéo de lundi. C'est parce que je fais mes vidéos tout en même temps. Vous l'avez compris. Vous l'avez très, très bien compris. Voilà, toi, avec la bosse. Tu as... Oh. T'es la seule américaine. Ah non, c'est pas la seule américaine. Allez. T'as le bruit qu'elle fait. Je la kiffe. Je la kiffe de ouf. Allez. Allez, cassez-vous, là. Cassez-vous. Faut bien qu'il m'emmerde, lui. De toute façon, je vais prendre plus de vitesse que toi. Allez. Laisse passer la M3. T'as mon objectif, là. Au niveau console. C'est de me trouver une Xbox 360. Slim. Une Slim, attention. Si je trouve, parce que là, vous entendez le barouf qu'elle fait derrière moi. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. En même temps, elle est debout. Mais j'ai pas trop le choix de la mettre debout. Donc, du coup, voilà, quoi. Mais ouais, c'est de me trouver soit une 360 Slim. Ou soit trouver un Wi-Fi. Pour les premières générations. En fait, j'aimerais beaucoup. C'est des fois voir s'il y a du monde, tu vois, sur les anciens Need for Speed. Alors, peut-être que les serveurs sont fermés. Je ne sais pas. Mais ça serait tellement énorme, des fois, de voir ce qu'il y a. Ou même d'aller visiter les anciens DLC. Tu vois, je serais capable d'acheter des DLC sur Pro Street, s'il y en a, tu vois. Ou simplement le fait de se faire kiffer, quoi. Point final. Je vois pas pourquoi je me cherchais plus loin. J'aimerais tellement. Non, parce que là, je dois prendre un câble, machin, sur une box 4G. Il faut que je mette un hub. Un hub Ethernet. Flemme. Flemme. Comme d'habitude. La flemme. De toute façon, c'est ce qui nous tuera plus. Tout sous la flemme. Tout. Parce qu'on vit dans un monde d'à l'heure actuelle, on est des flemmards. On est des flemmards. Quitter jour de course. Allez, on s'arrache. Réparer avec un pass. Maintenant, j'ai fait avec du cash. Ça va, c'était pas grand-chose. Donc, ça allait. Attendez, deux petites secondes. Deux petites secondes, les gars. Hop. Je fais un petit truc. Hop. Alors, ce que je suis en train de faire, je suis en train de vider ma liste Pokémon Go. Parce que, vu que je suis un tricheur sur Pokémon Go, je joue sans fake. Et en fait, j'ai même plus besoin de jouer. C'est le logiciel, en fait, de hack. Je suis level bientôt 45. Et du coup, voilà. Ah, écoute, il faut savoir se faire plaisir. Mais là, du coup, oh, putain, j'ai un petit Greek Note, là. Ouais, il faut savoir se faire plaisir. Bon, puis merde, ça fait 5 ans que j'y joue. Bientôt 4 ans, 5 ans, je sais plus. Que j'y joue tous les jours. C'est bon, quoi. C'est bon, hein. De toute façon, c'est de let's play. Je fais ce que je veux. Ça, vous le savez. Hop, 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 hop. Ah ouais, pour ceux qui jouent encore à Pokémon Go, j'ai même plus besoin de faire les combats de la Team Rocket. Il le fait tout seul. Ça me simule tout, en fait. Bien sûr, gagnant. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, c'est comme dans tous les jeux. Au bout d'un moment, tu sais, quand tu as fait le tour d'un jeu tout le temps, H24. Ce jeu-là, tu as joué, 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 joué et rejoué. Tu peux te permettre de temps en temps de tricher. Alors, je ne dis pas. Là, je ne fais chier personne. Les frères, je fais chier. Est-ce qu'on n'irait pas un peu custom, là, Sylvia ? Ah ouais, tiens, on va mettre un peu de... Non, carte carrière. Il nous faut... Là, il nous faut le garage et on va custom un tout petit peu toutes les voitures. Ouais, Nissan. Voilà. Personnaliser cette maquette-là. Ouais, moi, je suis pour les personnes qui se font plaisir. Il y a des moments en trichant. Pas sur les jeux vidéo comme Call-Off ou quoi que ça, parce que ça, ça, ça fait chier tout le monde. Ça, ça, j'en suis d'accord. Ça, c'est quoi que j'ai toujours à un, là ? L'aéro ? L'aéro, l'aéro, suspension. Non, ce n'est pas ça. L'aéro, photo. Non, je ne suis con, c'est une noce. C'est la carrosserie. Qui de carrosserie ? Ah ouais ! Parfait. Parfait. En bout. On va mettre... Moi, j'en veux un gros. Non, mais ça, ce n'est pas assez gros. Ça, ça va. Voilà. Bref. Les jantes. Une jante noire ? Non, mais moi, je veux toutes les jantes. Qu'est-ce que tu me fais ? Eh bien, vas-y, ce n'est pas grave. On n'a qu'une jante. Et puis, voilà. Il me reste combien de cash ? Oh, putain ! Oh, putain ! C'est qu'on n'a plus beaucoup de cash. Putain, alors là, je suis perdu dans les couleurs. Ça me saoule. Là, voilà. Bon, ben, du coup, on aura bientôt fini ça. Donc là, Sylvia est montée. Et là, M3 est montée. Bon, puis la GTO, elle est là. Elle est là, quoi. Elle est là. On n'aura pas de drag. On n'aura pas la petite Supra. Ça, ça me fait chier. Ça, ça me fait vraiment chier. Mais je pense que la prochaine voiture qu'on va monter en kit, honnêtement, je pense que ça va être la Supra, pas la Supra, la M3. Ça sera la M3. Allez. Épreuve. Alors, grip, drift. On va tester le drift avec les changements sur la Cybillard, je pense. Là, je pense. C'est sûr. Ça va être un autre dé, là. Là, le délire ne va pas être pareil. Qu'est-ce qu'elle est moche avec une paire de jantes noires. Ouh, elle est énervée. Pourquoi j'ai mis une noce ? Ah, bah, c'est mieux. Ah, bah, c'est beaucoup mieux. C'est tout. Ah, mais moi, j'étais parti pour aller jusqu'à Quimper, comme ça, moi. J'étais... Ouais. Oh, j'ai fait un rêve. Oh, putain. Oh, j'ai fait un rêve. Ah, j'étais dégoûté quand je me suis... Ah, ouais, quand je me suis levé, j'ai ouvert les yeux. J'ai vu que j'étais dans ma petite chambre. Je puis être de la gueule. Bref. J'ai fait un rêve. Incroyable. Incroyable. Alors, la destination n'est pas du tout un rêve, pour moi. Alors, j'ai rêvé que j'étais à Dubaï. Ah, j'étais à Dubaï. Ah, putain. Ah, ouais. Comme si j'étais une star de télé-réalité, quoi. Là, pareil. Non. Comme si j'étais une star de télé-réalité. Et j'avais un putain d'appart de ouf. Tu vois, il y avait mon chat. Il y avait ma compagne. Tout se passait bien. Et là, je vois dans mon rêve, ma mère qui arrive. Elle me dit, descends, 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 descends. Dans mon rêve, je descends à toute vitesse, tu vois. Il n'y avait pas d'ascenseur. Alors, tu es à Dubaï. Tu es dans un building 72 étages. Tu n'as pas d'ascenseur. J'ai mis un moment. Il était long, quand même, ce passage. Bref. Donc, du coup, j'arrive en bas et tout. Et c'était dans un garage. Et ma mère me dit, je t'offre ça. Et après, elle a disparu. Et dans le garage, vous savez ce qu'il y a... Est-ce que vous devinez ? Dites-moi ce qu'il y avait. Eh bien, il y avait une Toyota Supra. Il y avait la Toyota Supra qui m'attendait. Et là, je m'en souviens. Mais j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré. Mais je pleurais. Mais les larmes de mon corps de joie, tu vois. Et du coup, quand je me suis levé, quand je me suis dit, frérot. C'était qu'un rêve. Pour le moment, tu n'as plus de voiture. La descente. Mais c'était tellement bien. Tellement bien. Ah, moi, le coup. Le coup. On m'offre une Supra. Bah, les gars. Les gars, je vous le dis. Je vous le dis. Ce sera le plus beau jour de ma vie. Ah, ouais. Le plus beau jour de ma vie. De toute façon, il faut déjà que quelqu'un m'offre une Supra. Donc, déjà, ce n'est pas arrivé. Je ne pense pas. À part si un jour, je signe un partenariat grâce à ma chaîne avec Toyota. Ce n'est pas possible qu'on se le dise. C'est totalement impossible. Je ne suis pas assez bien. Peut-être que je mets les dents en suçant. Je ne sais pas. Mais... C'est impossible. J'étais tellement héros. Je pleurais. Mais de joie. Mais comment je pleurais. Comme je n'ai jamais pleuré. D'ailleurs, je ne pleure jamais. Alors, moi, j'ai un problème. Je ne pleure jamais. Jamais. J'ai fait des enterrements. Je ne pleurais pas. Je ne pleurais pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu... J'ai vécu des trucs tristes. Je ne pleure pas. Jamais. Jamais. D'un fois que j'ai pleuré. Dernière fois. Toute dernière. Non, mais en fait, ça n'existe pas. J'ai beau chercher, ça n'existe pas. Non. Alors déjà, ce n'était pas pour une meuf. Ah putain. Ah, les gars. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Mais je n'ai jamais pleuré pour une meuf. Jamais. En fait, j'ai toujours trouvé ça. Pas inutile. En fait, c'est peut-être parce que aussi, les meufs avec qui je sortais, c'était des vrais de soins. On a fait de la merde. Ça va en s'est rattrapé. Oh putain. J'ai fait de la merde là. Oh ça, on a quand même fini premier. Imhotep. Mais ouais. Je ne pleure pas. Ah, les gars, ils disent que je n'ai pas de cœur. Il y a des trucs, tu vois, qui me rendent triste, tu vois. Mais ouais. Ouais, je sais pas. Bah après, vaut mieux. Vaut mieux que ce soit comme ça que tu peux répondre à rien. Parce que j'en connais, des gens qui ne pleurent pour rien. Je reconnaissais. Dès que tu avais un prof, quand il les engueulait. Ouais. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ouais, ceci, cela ou je ne sais pas quoi. Frérot. Frérot. Il y en a dit, ils se mettaient à pleurer parce que les profs les engueulaient parce qu'ils avaient une mauvaise note ou ils avaient mal fait ceci ou mal fait cela. Bon, le prof, il m'engueulait. Je lui disais, c'est bon, casse-toi. Tu vois, je fais ce que je veux. Si je n'ai pas envie de faire ton cours, je ne le fais pas, tu vois. Exemple n'est pas à suivre, bien évidemment. Mais voilà, quoi. Je ne sais pas, c'est... Je ne sais pas. C'est bizarre. Je n'ai pas envie de le finir ce jour du défi, là. Ouais, je n'ai pas envie de le finir en entier, tu vois, celui-là. J'ai envie de passer à une étoile. Tu vois, là, j'ai envie. Ouh là ! C'est un petit coup de tondeuse là-dedans. Moi, je déteste avoir des poils sous les bras. Mais bon, vu que ce n'est pas l'été, tu ne bois pas, tu fais moins gaffe, tu vois. Pas pareil. Les gars, je crois que je vais finir le let's play un peu plus vite que prévu parce que j'ai une dalle. C'est incroyable. J'ai une dalle incroyable. C'est en train de me donner mal à la tête tellement que j'ai faim. Allez, ma grosse, pousse. Allez. J'ai défoncé la BM. Shit. Allez. Voilà. Hop là. Allez. Ah, j'ai trop faim. Mais ce n'est pas le choix de le faire que quand j'ai faim. C'est ouf, ça, quand même. En plus, en paix. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans la zone concernée, mais moi, je suis dans la zone concernée. De toute façon, j'ai toujours été dans les zones concernées par rapport au Covid. Des confinements, des couvre-feux à la con. Non, mais les gars, un couvre-feu à 18 heures. C'est-à-dire que moi, déjà, quand tu travailles, c'est hyper chiant parce que tu passes ta journée au boulot et quand tu rentres, tu ne peux rien faire. Si, peut-être une heure, allez, un gros max. Et après, tu te dis, mais oh, c'est chaud quand même. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes concerné, mais alors, le couvre-feu, non, mais franchement, qu'est-ce que ça va régler ? On se contamine avant, on fait plus de choses d'un coup que... Non, mais c'est totalement débile. Bientôt, si ça ne va pas mieux, ils nous diront, oh, les gars, les départements, 18 heures, allez, 17 heures. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que à 16 heures 30, tout le monde doit rentrer chez lui. Allez, casse-toi de là. Ah, c'est beau, ça. Mais bon, c'est ouf, mon département, on ne change pas d'équipe. Ah, on ne change pas une équipe qui gagne. Non, je ne sais pas pourquoi. On a Lyon qui est à côté, qui était dans la deuxième vague la plus forte. La deuxième vague était à Lyon la plus forte. D'accord. À Lyon, OK. Dijon, pareil. Donc, Lyon et Dijon, tu vois. Moi, j'ai ces deux villes-là entre ma ville, tu vois. Bon, il y a une distance, tu vois, mais normalement, ils devraient être en couvre-feu, parce que c'est là où il y avait le plus de merde. Ben non, ben non, ben non. Bon, un petit département comme le mien, tu vois, où on est tranquille, où ça a été la merde depuis le début, mais je ne sais pas. Putain, c'est incroyable. La GTO, putain, on gagne des pièces pour la GTO, quitter le jour de course. Vas-y, je n'ai pas envie. Mais c'est vrai, quoi. C'est vrai, c'est ouf, quoi. C'est ouf. Ah, mais tu vois, du coup, il n'est pas terminé, vu que je n'ai pas tout fait. Ah ouais, mais le frérot qui m'a dit ça. Non. J'ai trop faim, là. Ah, il y a pas mal de... C'est quoi, c'est du drift, c'est quoi, ça ? Non, c'est du... Ah, putain, c'est des runs de maxi vitesse. Bon, les gars, vous savez quoi ? On va s'arrêter là pour cet épisode-là. J'ai vraiment trop faim et je commence à avoir mal à la tête, donc ce n'est pas la peine de continuer plus loin. On s'arrête là. Je vous rassure, pour le prochain épisode, je ferai une heure et demie. Promis, il y aura un épisode de une heure et demie. Ça va être peut-être long pour certains, mais comme ça, au moins, ça ne rattrapera pas celui-ci. Parce que là, j'ai vraiment trop faim, j'ai mal à la tête. Donc, voilà. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit épisode. Dites-moi-le dans l'espace commentaire, comme d'habitude. Si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas de sortie, ça. Mais bon, on s'en fout. Mais le plus important, c'est Twitter et Instagram. C'est là où je suis le plus. Je vois vos messages, etc., etc. Puis voilà. C'était M.C.J.C.K. Prenez soin de vous. PUSS ! Sous-titrage ST' 501